Bonjour Christine Musselin. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS au centre de sociologie des organisations de Sciences Po et vous êtes spécialisée sur l'enseignement supérieur et vous avez dirigé la recherche de Sciences Po. Alors le gouvernement a réfléchi à augmenter les droits d'inscription en partie pour les étudiants étrangers, est revenu en arrière, il y a eu tout un débat. Est-ce que vous pensez que la qualité doit avoir un prix, ce qui était l'argument du gouvernement, ou est-ce qu'au contraire on doit chercher la qualité des élèves peu importe leur capacité à payer un prix ? Je crois tout d'abord qu'en matière d'enseignement supérieur et de recherche le lien entre prix et qualité est un lien très distendu et de ce fait la rhétorique consistant à dire on va augmenter le prix des études en France et on va de ce fait avoir plus d'étudiants étrangers parce que ça va être un signal d'une meilleure qualité d'enseignement supérieur français me semble un argument fallacieux en fait. Tout d'abord s'il était vrai ça voudrait dire finalement que l'enseignement qui est dispensé à Polytechnique ou à l'école normale supérieure est de très mauvaise qualité puisque l'enseignement dans ses établissements est gratuit voire on paye les étudiants pour qu'ils viennent enseigner. Donc on voit bien que le lien il n'est pas toujours évident. Par ailleurs quand on regarde le prix de certaines petites institutions privées en France qui font payer très cher des formations qui ne sont même pas reconnues par l'état ou même au niveau national on voit bien qu'on peut avoir des prix très élevés pour une qualité relativement médiocre. Donc c'est une vraie question pour l'enseignement supérieur que ce lien entre qualité entre qualité et prix et et on voit bien que par ailleurs on ne sait pas très bien non plus ce que l'on paye véritablement alors personnellement moi je pense qu'il est normal qu'une contribution des étudiants qui sont dans le supérieur à leurs études. Je trouverais ça anormal à l'école maternelle à l'école primaire au collège ou au lycée parce que là on est sur de l'enseignement obligatoire qui finalement s'applique à tous mais tout le monde n'accède pas au supérieur et par ailleurs on sait très bien que quand on accède au supérieur on a quand même plus de chances ensuite d'avoir une qualification et de trouver un emploi donc il y a un bénéfice personnel on sait aussi que les plus les gens ont fait des études souvent plus ils ont une espérance de vie longue enfin il y a des bénéfices individuels à l'enseignement supérieur qui de ce fait me semble justifier une contribution des étudiants à l'enseignement supérieur. Pourquoi demain plus qu'hier parce que hier aussi s'il y avait ce bénéfice on ne le demandait pas on a l'impression que partout ça a été décidé dans le monde que ce soit au Québec en Angleterre ailleurs c'est juste parce que l'état avait plus d'argent en fait. Oui enfin ça oui bien sûr. C'est pas la qualité en fait la question. Non non la question de fond c'est en fait la recherche coûte de plus en plus cher parce qu'elle suppose de plus en plus d'équipements qui sont très onéreux il y a de plus en plus d'étudiants quand on regarde la courbe des étudiants dans le monde c'est absolument spectaculaire. Il y a une démocratisation. Donc prendre en charge l'enseignement supérieur pour toute une population ça devient de plus en plus coûteux pour les états et effectivement c'est un moyen de trouver de l'argent. Pour vous la bonne solution c'est celle de l'institution dont vous avez dirigé la recherche et pour laquelle vous travaillez toujours Sciences Po c'est-à-dire de faire des droits d'inscription qui varient selon les revenus des parents et puis d'augmenter les bourses c'est ça pour être... Oui pour moi ça fait partie des questions qu'il faut se poser quand on réfléchit à des droits d'inscription. C'est tout d'abord effectivement comme vous le mentionnez quel modèle on va mettre en place pour faire en sorte que ces droits d'inscription ne soient pas une barrière à l'entrée de ceux qui ont moins de revenus. Et là il y a plusieurs solutions il y a le système des bourses mais très souvent elles sont limitées en nombre. Il y a le système des emprunts avec des prêts parfois qui sont garantis par l'état mais on voit bien ce que ça donne aux états unis où les droits sont très élevés et où l'endettement des étudiants est absolument énorme. Il y a le système alors qui est celui de Sciences Po finalement d'un tarif dégressif en fonction des revenus des parents. Donc il y a plusieurs systèmes qui sont disponibles et c'est la première réflexion qu'il faut avoir c'est à dire comment va-t-on faire en sorte que cela ne soit pas une barrière à l'accès. La deuxième réflexion me semble-t-il qu'il faut avoir quand on parle de droits d'inscription c'est comment garantir que cela ne va pas se traduire par un désengagement encore plus fort de l'état. Alors c'est ce qu'on observe aux états unis. En 2008 crise financière aux états unis comme partout dans le monde baisse des budgets publics augmentation des droits d'inscription donc finalement c'est la variable d'ajustement et ça c'est quelque chose il faudrait réussir à obtenir des garanties. Je ne sais pas comment on garantit ce genre de choses comment on obtient de l'état qu'il s'engage à ne pas jouer sur ces droits d'inscription comme une variable d'ajustement mais ça me semble très important. Troisième élément qui me semble important c'est comment utilise-t-on l'argent dans les établissements ? Cet argent supplémentaire qui arrive, qu'est-ce qu'on en fait ? On l'utilise à quoi ? Est-ce qu'on l'utilise pour renforcer l'administration et les services centraux ? Est-ce qu'on l'utilise pour qu'il y ait une meilleure formation, pour qu'il y ait des projets pédagogiques nouveaux, pour qu'il y ait plus de recherche ? Donc là aussi quel garantie a-t-on que cet argent va être utilisé à bon escient ? Donc voilà il me semble qu'il y a tout ça qui est quand même qui fait partie de la réflexion et puis un prix de quoi ? Le prix de quoi ? Finalement est-ce qu'on fait payer le prix réel, le coût des études ou bien est-ce que le prix représente finalement le gain attendu de l'activité professionnelle que l'on va avoir par la suite ? Donc voilà toutes ces questions-là me semblent ne pas du tout avoir été posées pour l'instant. J'allais vous dire ce dernier point, c'est dans le dernier rapport sur la stratégie et l'astranesse de l'enseignement supérieur qui disait que finalement un diplômé rapporte plus par l'impôt sur le revenu qu'il paye au long de sa vie à peu près 60 000 dollars à l'échelle de sa vie. Oui oui, il ne faut pas oublier aussi la contribution effectivement collective, c'est pour ça qu'il me semble que les études supérieures ne doivent pas être complètement payantes, elles ne doivent pas couvrir l'intégralité parce que s'il y a un bénéfice individuel il y a aussi un bénéfice collectif qu'il ne faut absolument pas oublier et la société bénéficie du fait d'avoir des personnes qui sont qualifiées dans cette société. Merci beaucoup Christine Muslin. Merci à vous. Merci à vous.